Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va examiner un point très précis du patch 8.23 qui change beaucoup de choses et franchement il y aurait beaucoup à dire mais plutôt que de faire une vidéo qui parle de tout et de rien et il faut trouver ce qui nous intéresse dans le tas, je vais plutôt faire une vidéo sur les points qui m'intéressent un par un comme ça je vous ferai pas chier avec ce qui ne vous intéresse pas. Voilà la nouvelle vidéo, pas vraiment sur les tours en elle-même mais plutôt sur ce qu'ils appellent les tourelles extérieures c'est à dire les T1, les premières tours à abattre qui ont vraiment énormément changé et vous allez voir que dans votre façon de vous conduire en lane ça a changé beaucoup 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 de choses. Désormais les T1 ont des boucliers et 5000 points de vie au lieu de 3002 avant. 5000 points de vie, 5 boucliers, chaque bouclier représente 1000 points de vie. A 5000 points de vie, la tour a 40 en défense. Quand je fais tomber la tour à 4000 points de vie, elle gagne 30 points donc elle monte à 70. Quand je fais tomber ma tour à 3000 points de vie, elle gagne 30 en défense, elle se retrouve donc à 100. Et quand je fais tomber ma tour à 2000 points de vie, elle gagne 30 points, elle monte à 130. Et quand je la fais tomber à 1000, elle gagne 30 points, elle monte à 160 en armure et en résistance à la magie. Sachant qu'à chaque fois qu'un bouclier se brise, la tour gagne un buff de 20 secondes où sa défense est augmentée de 25 par champion en plus du champion qui l'a défoncé. Ça veut dire que si je détruis la tour tout seul, il n'y a pas de champion allié au tour, elle ne gagne pas de buff. Si on est deux, comme en bot lane par exemple, il y a un champion en plus de celui qui a détruit la tour, donc elle va gagner 25 en défense pendant 20 secondes. Si toute ma team est venue, elle va gagner 25 fois 4 les 4 champions autour de celui qui a détruit la tour. Donc elle va gagner pendant 20 secondes 100 en armure et 100 en RM. Tout ça pour éviter les gros rushs à 4 ou 5 sur une tour en début de partie, en résumé. A chaque fois que je casse un bouclier, il y a 160 gold à se répartir. Il y a 5 boucliers, 160 fois 5, 800 gold. Voilà comment elles se répartissent. C'est les champions présents dans la zone autour de la tour, mais vraiment dans la zone très très près. Si on a deux, c'est divisé par deux. Si on a trois, c'est divisé par trois. Si on a un, il prend tout. J'ai fait quelques tests pour vous. La zone est vraiment très proche. Si vous regardez dans l'exemple ci-dessous, mon support a dépassé la tour pour aller harceler mes adversaires. Moi, je me dirige tranquillement vers le millième point d'XP. Et le bard, il est dans le buisson derrière la tour. Et il a 0 gold. Je m'empoche, moi, les 160. Alors que pourtant, il n'était vraiment pas hyper loin. Et quand je vous disais que tout ça va changer votre façon de vous conduire en lane, ça se voit bien dans l'exemple qui arrive, où je suis à pas grand chose d'arriver aux mille points de la tour. Il lui reste que très peu. En une auto ou deux, je fais ces mille points et j'empoche 160 gold. Et en fait, par habitude, et parce que je ne savais pas tout ça, H, comme une grosse conne, s'en va, laissant les minions taper la tour. Les minions passent la tour sous les mille points de vie. Et les 160 gold sont perdus. Parce qu'il faut être à côté de la tour quand le bouclier tombe. Ça veut dire que si vous voyez qu'un bouclier est vraiment à pas grand chose de tomber, il faut surtout pas back. Il faut arriver à mettre ses autos. Sinon, c'est les minions qui vont ramasser 160 gold. Et 160, c'est pas dégueu quand même. Dans le troisième exemple, j'arrive sous la tour persuadé que je vais arriver à faire mille points de dégâts pour ramasser les 160 gold. Et mes adversaires arrivent, j'ai plus de minions sous la tour, et je laisse la tour, mais à un micro poil de points de vie, de ramasser 160 gold. Est-ce que j'aurais dû rester ? Est-ce que j'aurais pas dû rester ? Au final, j'ai back. Mais le truc, c'est que maintenant, je peux pas back. Si je suis pas à côté de la tour, quand un seul minion va lui faire un point de dégâts, je vais perdre les 160 gold. Heureusement, mon support arrivait par le nord, et du coup, on se tape un petit emmerdinger gratuit. Mes minions arrivent sous la tour, on se trouve pas loin de la tour, et du coup, on empoche tous les deux 80 gold. Mais vous voyez qu'à quelques pixels de distance près, surtout le bard d'ailleurs, il aurait pas eu les 80, et j'aurais ramassé les 160, juste parce que je traînais à côté quand le bouclier tombait. Vous pouvez voir que les boucliers ont commencé à clignoter, ça veut dire qu'on s'approche de la 14ème minute, et qu'ils vont disparaître, et qu'il y aura plus de gold à se faire. Et je me dépêche de descendre en bouclier pour ramasser les 160 gold, à quelques secondes que les boucliers chutent, et qu'il n'y ait plus d'argent à ramasser. Et il faut savoir enfin que, à la 14ème minute, quand les boucliers tombent, l'armure et la résistance à la magie des tours extérieures tombent à zéro. Voilà mes petits cadavres, c'est très court, c'est... ma foi, le système est assez simple. Est-ce que je l'aime ? Est-ce que je l'aime pas ? Moi, je l'aime bien. C'est-à-dire que maintenant, quand vous lancez votre vague de sbire sous la tour, ben, soit vous le faites, et vous priez pour que les sbires fassent pas 1000 points de dégâts, parce que vous allez perdre des gold, soit vous les accompagnez pour être là quand la tour va perdre un de ses boucliers, ramassez les 160 gold et vous barrez après. Ça change la façon dont vous avez votre gestion de lane et dont vous agencez vos bacs, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Est-ce que ça m'a handicapé, moi qui suis un pauvre ADC qui fait pas beaucoup de dégâts ? Non, je trouve ça génial, parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse, je trouve, que de faire tout le travail, de devoir bac en laissant la tour à quelques points, pour une vie, et il y a Ramoun Chaud, train d'amère qui passe, qui fait un tourbilol, qui tape trois fois sur la tour, et qui ramasse la first. Ouais, t'es gentil, gars. Moi, ça fait juste 10 minutes que je la travaille, la tour, t'arrives, tu prends tout. Je trouve ça bien plus sympa, bien plus équitable. Alors, bien évidemment, le coût de la first tower, ils l'ont baissé. Parce que vu qu'une tour, maintenant, potentiellement, elle contient 800 gold de bouclier, si en plus, il y avait 300 gold de first tower, franchement, ça ferait le prix de la tour un petit peu pété, quoi. Donc, c'est passé de 300 gold à 150. Allez, bonne chance sous ces nouvelles tours, amusez-vous bien, rendez-vous peut-être in-game, ciao les cadavres ! Sous-titrage ST' 501